Voici donc un extrait de mon premier roman que j'ai le plaisir de partager avec vous, « Amor l'artiste ». Nous sommes au tout début du livre, il y a une réunion entre les différents managers de NRV Musique. La société est en train de connaître une passe difficile, c'est la crise du disque, ils n'arrivent pas à faire leur chiffre d'affaires et au cours de cette réunion, ils vont décider de convoquer leur artiste phare afin de lui proposer de mourir dans des plus brefs délais pour pouvoir vendre ensuite son catalogue et pouvoir ainsi peut-être sauver l'objectif financier, l'objectif budgétaire de la société NRV Musique en cette fin d'année 2011, oui c'est ça, 2011, voilà, je ne connais même plus mes dates. L'horloge, ultra design du créateur français Claude Sharp, cadeau de Yann Morrison à son patron à l'occasion de son dernier anniversaire, indique 1h45 lorsque celui-ci revient dans le bureau. Les nouvelles prévisions se révèlent tout aussi insatisfaisantes et l'humeur de Fontana n'en est que plus maussade. Jean-Pierre Nau prend à l'heure la parole, sûr de détenir la solution et toujours soucieux de se rappeler à la mémoire de son cher président. Dis donc Noël, il y a la première émission sur la vie de Jim Chance qui démarre dans 5 minutes sur la une, tu sais, celle qu'on a fait produire par Croquis Dog, les croquettes pour chiens, qui est présentée par Francine Françoise. Ah non, pitié, s'exclame Novak, vous n'allez pas encore nous faire chier avec ce ringard qui ne vend plus un seul disque. Peut-être qu'il ne vend plus un seul disque, mon ringard, mais moi je fourgue encore des tonnes de compilations aux stations-services et aux chaînes de discount. Et je viens de vendre une story de 106 épisodes à la une, entièrement produite par Croquis Dog. Et ça, ça ramène un maximum d'oseille. Alors, un peu de respect s'il te plaît, Ange. Tu sais quoi, Jean-Pierre ? Tu veux que je te dise, il me saoule tellement ton ringard qu'il n'a qu'à canner. Est-ce qu'il ne vient pas de sortir de l'hosto d'ailleurs, Ray Yann Morrison ? Peut-être même qu'en sortant de ce bureau, on aura une bonne nouvelle. Toujours vernis chez Météor sur Enchéry de gamme. Bien enfossé dans l'un des trois fauteuils, Michel de gamme ponctue sa phrase d'un éclat de rire. Nouvellement nommé à la tête des éditions NRV Publishing France, cet ancien patron de Label Indépendant connaît une réussite fulgurante. Et c'est avec une tendre ironie qu'il taquine ses collègues sur les déboires du marché du disque, se réjouissant ouvertement des belles années auxquelles le monde de l'édition semble promis. Et comme d'habitude, c'est encore Raoul qui se fera le plus gros bonus cette année, Enchéry-Ange. « T'es vraiment au top, toi, mon Raoul. Tu m'habites à Noël ? Je ne fais que du développement, moi. Je n'ai pas de bonus. » « Eh ouais, les gars, vous n'avez qu'à savoir les faire canner au bon moment, rétorque Raoul, bon, ironique. Ça aussi, ça s'appelle le talent. » Un énorme éclat de rire traverse la pièce et détend un instant l'atmosphère. Mais, derrière son bureau, Fontana reste de marbre. « Ce n'est pas si con que ça, déclare-t-il au bout de quelques minutes. Personne ne percute. » Noël répète sa phrase, un peu plus fort. Jean-Pierre Nour réagit le premier. « Qu'est-ce qui n'est pas si con que ça ? Je n'ai toujours rien proposé. La mort de Jim Chance. Et dire que c'est peut-être Ange qui vient d'avoir l'idée qui va nous sortir de cette merde. » « Attends, Noël. Là, j'ai du mal à comprendre, s'exclame Jean-Pierre. On ne peut tout de même pas faire ça. C'est totalement absurde comme idée. Et comme plaisanterie, tu nous as habitués à mieux. Tu veux que je te dise ? Je ne sais pas, moi, c'est aussi débile que d'enlever le « ha » de mon réson pour faire de Yann le nouveau guitare héros du XXIe siècle. Quand tu auras fini de dire n'importe quoi, je pense que c'est une idée qui mérite que l'on s'y attarde. Tout simplement. Chacun suit en silence l'échange verbal entre Noël et Jean-Pierre pour discerner si Fontana plaisante ou pas. La télé, le son coupé, diffuse des images d'archives de Jim Chance. Jean-Pierre Naud se détourne de l'écran. Il est blême, offusqué. Sans réfléchir, il insiste. Écoute Noël. J'en ai plein les tiroirs des idées avec le catalogue de Jim Chance. Pas plus tard que ce matin, un de mes gars m'a proposé de commercialiser une crèche Jim Chance. Tu vois le topo ? Jim Chance, JC, Jésus-Christ, la crèche. Noël Fontana, les paumes posées sur son bureau, se redressent. Du haut de son mètre 90, il domine une assistance stupéfaite. Je n'ai jamais été aussi sérieux, Jean-Pierre. Je ne plaisante pas. On ne fait plus dans la dentelle, mon vieux. Diversification, numérique et tout y quantit. Présentement, je m'en tape. J'ai besoin de chiffres. J'ai besoin de faire du profit et pour ça, tu veux que je te dise ? Je crois qu'il n'y a pas mieux que la mort de Jim Chance et les centaines de milliers de CD que sa triste disparition nous ferait vendre. Fontana se laisse retomber dans son siège. Il étire ses bras au-dessus de sa tête, détendu. Un large sourire fend son visage. Bon, 2h30, je crois qu'on peut en rester là. Rentrez-vous coucher, je règle le problème, côté Jim Chance. Ange, peux-tu rester, s'il te plaît ? Les deux hommes sont maintenant seuls dans le bureau. Noël Fontana sert de whisky et s'écroule dans le fauteuil juste à côté d'Ange. Plein cul, dit-il en soupirant. Bon, mon ange gardien, nous avons du pain sur la planche tous les deux. Tu te doutes de la raison pour laquelle je t'ai demandé de rester. C'est simple, enchaîne-t-il sans attendre. Tu es le seul à pouvoir approcher et convaincre le Jim Chance. Vos nombreux voyages promos à Manchester à l'époque où Jim était encore considéré comme un chanteur branché, votre goût de la fête et les magazines people dans lesquels vous vous affichez tous les deux aujourd'hui, tout vous rapproche. C'est certainement pour cela qu'il t'aime bien. Tu sais également que nous ne nous sommes pas parlé, lui et moi, depuis deux ans. Alors je veux que tu dînes avec lui demain soir et que tu te démerdes pour qu'il soit dans mon bureau à 16h le jour suivant. Ange Novak est habitué au lubi de Fontana. Tout en l'écoutant, il a cherché un moyen de le dissuader, sans succès. Il ne lui reste plus qu'à obtempérer. Ange, épuisé, allume une cigarette et avale une longue gorgée de whisky avant de répondre. C'est tout ? Oui, c'est tout. Bonne nuit. Elle ne va pas encore te bourrer la gueule dans un de tes clubs à la mode. Tu as affaire de ninge-compte sur toi. Ange se lève, souhaite une bonne nuit à son patron et quitte la pièce. Il s'arrête au quatrième étage où se trouvent les bureaux d'Alphabet et se sert un dernier verre. Il s'allonge sur le canapé et allume la télé, déjà branché sur la lune. Il n'a pas la force de chanter de chaîne. Sur l'écran, défile les images de la fameuse story Jim Chance. En bas à droite, trône le logo de Croquis Dog. Cela ne le fait même plus sourire. Écoeuré, il éteint sa cigarette et finit son verre d'un trait. Quelques secondes plus tard, il dort à poids fermé.